Il nous arrive d'attendre trop une oeuvre, et d'en être déçu. Mais parfois c'est l'inverse, parfois on tombe sur une oeuvre dont on n'attendait rien, mais qui nous surprend par son propos ou sa lucidité. Le post-apo est un genre à la mode depuis quelques années, et avec le succès de The Walking Dead, le post-apo zombie est devenu surreprésenté. On en a à toutes les sauces, avec des variantes plus ou moins réussies. C'est peut-être pour ça que je n'attendais rien de Death God, ou peut-être juste affronter une horde. Sur les présentations de l'E3, ça avait l'air dingue, et croyez-moi, ça l'était. J'ai donc acheté le jeu au rabais par curiosité et par envie de faire un open world. Ouais, j'ai des périodes, et quand j'ai acheté le jeu, c'était ma période open world sauvage. Le titre est sorti en 2019, en exclusivité sur PS4. Il raconte l'histoire d'un biker qui vivra l'apocalypse et le post-apo. Son but, retrouver sa femme, qu'il pense être encore vivante. Toute l'intrigue se passe dans les magnifiques paysages de l'Oregon. Bien que cela soit très courant, c'est important de citer les Etats-Unis, car en effet, la culture des bikers et des gangs de bikers y est bien plus présente. Les Hells Angels ou les Bandidos ne vous sont peut-être pas inconnus. Ces gangs ont souvent été à leur apogée dans les années 90. Leurs membres peuvent devenir ce qu'on appelle des nomades, qui portent encore le cuir et les couleurs du MC, mais qui peuvent se soustraire à certaines règles, et servir en quelque sorte de mercenaires itinérants pour le club. Bon, je ne suis pas ici pour vous décrire tous les rouages des MC, mais sachez que notre héros, Deacon St-Jean, et son frère de club, Pouzer, sont des marginaux en quelque sorte. Et c'est là où je voulais en venir. On a l'habitude dans les histoires post-apo de voir des messieurs ou des madames tout le monde survivre et devenir des vrais connards. A quelques exceptions près. Last of Us, par exemple, nous présente Joël, un père de famille, qui devient, suite à la perte de sa fille, un tueur sanguinaire 100 fois de millois. Enfin, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Et bien, Death Gone nous offre une autre perspective, bien plus lucide à mon avis. Il nous dit en toute simplicité que les gens qui ont survécu dans cet univers sont tous des marginaux, que l'on parle de survivalistes, de prisonniers, d'ex-toxicomanes, ou d'un général fanatique. Tous et toutes sont plus ou moins exclus de la société. On y voit peu de monsieur tout le monde, ou alors ils finissent en esclavage pour manger. Et ça, c'est le meilleur des cas. On peut d'ailleurs noter qu'aucun personnage n'est réellement beau ou moche. Je n'ai d'ailleurs eu, pas eu dans une canivalée. Tous les visages ont des défauts, des gros nez, des oreilles décollées, des sourcils trop épais. Et on a bien sûr quelques gueules magnifiques, avec une mention spéciale pour Mark Copland, et sa balafre qui lui a détruit son lobe d'oreille. C'est, je pense, ce qui m'a fait accrocher au jeu. En plus, d'une ambiance très souvent oppressante et poisseuse. Ce mélange savoureux de personnages atypiques, d'une ambiance soignée et de propos peu communs, donne à Desgon une certaine crédibilité à son univers. Et bien qu'il souffre de défauts inhérents au genre, une histoire convenue, malgré un cliffhanger inattendu, un gameplay vu et revu, j'ai accroché au titre, tellement que je l'ai fini à 100%. Je me suis beaucoup attaché à Deacon Saint-Jean. Mais le problème, maintenant, c'est que j'attends le 2 avec impatience.